J'espère que vous allez bien, c'était toujours Techamon pour toi, YouTube dans Factorio, le mode Space Exploration, épisode 88 aujourd'hui. Petit live du matin où je subis comme d'habitude mes chats, vous le savez, je suis esclave. Ils mangent et sont heureux, on va pouvoir continuer le live. Du coup, on a repris un peu la partie, on a géré un peu l'eau parce qu'on veut faire des cartes de données de survie. C'est le quatrième, je crois, composant du deuxième pack de sciences spatiales dont on a besoin pour obtenir les coffres bleus de logistique. C'est un enfer depuis plusieurs épisodes, mais on va y arriver. Mais avant de continuer là-dessus, on va avoir tous les bruits comme ça. On va peut-être les baisser, vous allez comprendre pourquoi. On va baisser à 20%, on va monter un peu la musique. Et nous, on va aller voir quelque chose, je vous lance la page du blog et j'ai un chat qui veut partir évidemment, comme à chaque fois. On se laisse là-dessus, on se retrouve tout de suite, on va parler de Gleba. Nom d'un robinet. Donc, Gleba, ça a été annoncé il y a peu de jours. 31 mai, c'est la troisième planète officielle de la future extension de Factorio qui est annoncée pour cet été. Et là, c'est Albert qui nous en parle avec Air Handel, un des développeurs du jeu. On va voir un peu ce que c'est. Elle est partiellement annoncée, 55% de développement déjà. Ça avance, on va être patient. Donc, je pense moi au rythme où ils vont. Je dirais plutôt septembre le DLC, on verra. Donc, Gleba, ce serait un nouveau monde dans Factorio, relativement facile. En faire un nouveau, c'est très bien. Mais c'est toujours la même chose en fait, ils se plaignent de ça. Tu changes juste un peu les arbres, le désert, les biomes, eux et ce qu'ils voulaient. C'est trop simple. Et on a un danger de tomber dans un truc superficiel en fait. Donc, au final, vos planètes finiront par regarder de la même manière, avec des couleurs différentes. C'est ce qu'ils reprochent. Donc, Gleba, ils ont réfléchi à ça. C'est une planète unique qui a toutes les choses nécessaires pour créer une nouvelle planète semblable à novice dans Factorio. Mais elle est encore différente à bien d'autres niveaux. Donc, je vais le lire pour ceux qui ont besoin évidemment de l'audio, c'est avec plaisir. Qu'est-ce qui rend Gleba très spécial ? Au moins pour moi, donc Albert. C'est ainsi que nous avons tordu le concept noyau de planète et poussé les éléments nécessaires d'une manière spécifique pour la rendre plus unique. Avant d'avoir son nom final, Gleba était intérieurement appelé planète biologique. Et une direction évidente pour cela serait une planète ressemblant à une jungle. Ce serait très bien. C'était leur première idée. Un nouveau biome pour novice en fait. Mais pour une planète exotique jamais explorée et pleine de vie. Cette fois, nous avions besoin de quelque chose de plus extraterrestre. Avec pas trop de clichés dedans, extravagant. Je vous lance la vidéo. Elle dure quand même 3 minutes en même temps. On va même du coup couper la musique du jeu. On sera mieux. Voilà, on va se mettre bien. Ils ont composé vite fait une musique juste pour ce blog. Ils n'en avaient pas encore pour celle-là. Ce ne sera pas l'officiel, je ne pense pas. On va se reprendre. Hop, hop, hop. Ici. Je me prépare. Voilà. Je vous lance. Voilà. Ils l'ont composé exprès pour. Vous avez les premières images de Gleba. Donc Gleba, c'est un peu fongique. Là, c'est un peu sec. C'est en hauteur. Reprend. On va donc commencer à penser au microcosmos du monde du lichen. Des champignons et des algues sous la mer. Quelque chose qui existe dans notre réalité. Ce qui est déjà crédible. Mais il a toutes les exigences mentionnées ci-dessus. Je le sens un tout petit peu. Comme ça, vous avez un panoramique qui va se faire. Dans cette vidéo, nous avons fait l'effort de montrer ce que nous avons exactement à l'esprit pour l'apparence de Gleba. La planète est toujours en cours. Mais nous ferions mieux de le montrer maintenant parce que nous devrons continuer à montrer des éléments de Gleba à des postes dans l'avenir. Donc on va en reparler. C'est cool. Je me rappelle quand même qu'il y a Vulcanus, je crois, une planète de magma. Et l'autre planète, c'était quoi ? Une planète de foudre. J'ai oublié le nom. La carte était faite à la main, mais avec une vision réaliste de l'algorithme d'autoplacement et de génération de cartes. Les arbres utilisés sont des concepts artistiques comme espaces réservés. Les falais sont également des espaces réservés. Certaines tuiles sont déjà aplaties pour mieux les intégrer. Certains doudades, je ne sais pas ce que c'est un doud, ajoutés, seront ajoutés et modifiés. La classification des couleurs est moins ou plus manquante. Et la plus au premier plan sera modifiée. Je ne vous dis pas la traduction. Pour une planète pleine de vie, puisque jamais, maintenant, elle a l'air très statique. Mais nous prévoyons d'ajouter des objets plus animés pour vraiment donner une vie à l'expérience. Et dans l'ensemble, nous évitons de montrer dans un but la zone rouge de la planète. Il est trop tôt pour la montrer, pour en parler. Cette vidéo serait avec 55% pire, moitié pire, si Peter n'avait pas composé l'enregistrement. Donc merci Peter pour la bande son de Gleba. La piste n'est pas exactement comme elle sonnera pendant le jeu. Maintenant, il est en train de finir quelques remixes des pistes pour la rendre parfaitement fluide pour les exigences du gameplay. J'espère que ça, ça vous plaît. On va sonner un grand écran. Voilà Gleba. Donc du lichen, des algues, des champignons. Donc là, on est dans une altitude assez haute. C'est assez sec. Dans les basses altitudes, c'est plutôt marécageuse, spongieuse. Là, c'est plutôt algues, j'ai l'impression. J'adore le blog. Il est vraiment bien tenu par les développeurs. Oh là là, attention, ça recule. On dézoome. Vision panoramique de Gleba. Préparez-vous tout doucement. Voilà les falaises. Surtout qu'on aura les trains à différents niveaux, maintenant, les voies ferrées. Des zooms. Oh là là. Mesdames et messieurs, Gleba. La zone rouge, donc on ne la connaîtra pas pour l'instant. Ok. Ça, c'est trop, trop tôt. On a les zones profondes ici. On est monté sur un plateau. C'est sympa. C'est sympa. Non, non, on ne démarre pas. Donc voilà, Gleba, c'est ça. Il y a du boulot dans... Alors, on va faire le lore, après tout, parce qu'il propose autre chose encore. On va remettre un peu la musique du jeu aussi, tranquille. Voilà, on remet ça gentiment. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, de vous annoncer un peu ce qui se passera. Dès que ça sortira, ce sera cool. Donc, votre descente se termine par une éclaboussure troublante. Heureusement, vous ne coulez pas. Les bruits de votre atterrissage s'enfoncent, enfin, de la capsule, de l'atterrissage s'enfoncent et s'estompent dans le bruit apaisant de la pluie. La trappe s'ouvre pour révéler un paysage marécageux, enveloppé dans un brouillard léger. L'air est épais et humide, transportant des cris étouffés d'animaux invisibles au loin. Vous laissez votre capsule et vous pataugez à travers l'eau turquoise superficielle. Il y a tellement de végétation et de détritus flottant à la surface qu'il est difficile de voir le fond, même si dans la plupart des endroits, c'est à peine jusqu'à votre genou. On dirait presque tout ce qui est à la surface est en train de s'enfoncer sous vous. Les étranges champignons torsadés poussent hors de l'eau, s'accrochant et ondulant en s'élevant comme des arbres mal formés. Des vrilles en forme de cheveux, sa fesse des extrémités de leurs branches est lancée, vous caressant avec un mucus collant pendant que vous essayez de vous mettre en dessous d'elle. Bah, on voit ça, ouais c'est sympa, c'est très sympa. Hop là. Vous grimpez au rivage et bien que vous soyez hors de l'eau, on peut à peine l'appeler terre sèche. Le sol moulu et humide se dessèche sous votre pied comme la graisse d'olive. Le paysage est couvert par un réseau enchevêtré de mycélium et de mâts épais de divers lichens colorés. Ce tapis d'entrelacement complexe abrite toutes sortes de petits animaux qui s'en prennent à l'intérieur pour éviter votre regard. Vraisemblablement, principalement des insectes et des amphibiens. Alors écoutez, si vraiment ils nous arrivent à mettre un petit biome avec des grenouilles, j'y crois pas, mais on remont le monde sonore, ça serait assez chouette. Leurs gazouillis et leurs sifflets signalent leur gêne alors que vous vous promenez à un côté. Cette zone est dominée par des tasses fongiques qui attrapent la pluie. Petite tasse là peut-être ça, des tubulures. Et ragoutent leur petit écosystème. Beaucoup d'entre eux sont plus petits qu'une main, mais la plus grande forme d'entre eux font d'énormes troncs de matériaux. D'accord. Leur structure scriblée de trous et infestite des petites choses vermines. Je traduis comme je peux. L'occasionnel de moules de slime, alors apparemment il y aura des trucs de slime-esque, des trucs vergluants, ok. Couvre une grande zone de terrain avec une molle jaune maladive. Ça va être ça le slime, c'est ce qu'on voit à l'image. Sa surface est parsemée de ballonets occasionnels de gaz. Oh ça va être top. Du gaz. La surface commence à s'affermir au fur et à mesure que vous sortez des basses terres, devenant plus comme une écorce pongeuse. Les formes de végétation de cette zone sont plus véhétiques. Bon, c'est la traduction. Je ne voudrais pas être véhément, mais c'est comme ça. Et plus fragile. Donc on voit bien, c'est un côté avatar ça. Alors, des tiges imposantes de ventilateurs de lichens au sommet comme un parapluie translucide, toujours se séparant en 5 branches avant d'envoyer des faines cinglantes. Ok. Allez encore plus haut ! Le sol est plus sec. Dans cette zone, la pluie incessante de la planète est réduite à un léger crashement. L'eau souterraine est rapidement absorbée dans la surface rocheuse dénoyautée, ce qui en fait la première place avec une semelle solide. En cas de contrôle de plus près, le sol semble être une masse géante, fusionnée de stromatolites gris foncés. Alors, stromatolites, c'est quoi ? C'est géologique ou c'est des résidus de fossiles ? Je ne sais plus. Mais c'est pas mal. Il semble que chaque partie de cet endroit est vivante. De grandes tours d'éponges beiges s'étendent pour le ciel, filtrant l'air et libérant des spores dans la douce brise. Des créatures jaunes, vibrantes en forme de bulbes, jaillissent de leur propre port près de leur sommet. Donc ces trucs-là. Et bonjour à toi, Tenshura, naufragé de novices. Est-ce que tu as vu le blog Tenshura ? On parle de Gleba, là. Et ça y est, quand même, c'est pas mal. Ils ont fait une petite annonce, un premier blog là-dessus. Et de l'autre côté de la colline, le paysage passe aux teintes d'automne. Les lichens mat, ici, sont un orange croustillant. Le sol est percé de nombreuses vignes épineuses, de mycoses fongiques foncées qui entourent et gardent leur corps fructifère, qui s'affaissent sur le sol comme un grand raisin rouge doux. C'est pas mal qu'ils aient fait plusieurs paliers. Moi, je trouve l'idée assez sympa. À voir après dans le jeu. Les plus grands champignons, ici, ont des troncs bulbeux, qui soutiennent un énorme sac de sport gonflé. Dans de nombreux cas, les nouveaux sacs poussent, en plus des précédentes croissances, dans une pile précaire de ballons, prêts à se rompre. La voie à suivre conduit à un sol subalterne, une fois de plus. Mais ici, la zone humide, marécageuse, a plus de rouge que de vert. Des couvertures délicates de lichens, roses translucides, flopent sans humidité comme des algues sur le rivage. Leur forme de ventilateur tordu en une masse de rides glissante. Je m'aimais bien. L'épaisse moquette s'enrichit de lichens roses et rouges. Les zones plus pâles sont presque translucides, révélant des systèmes racinaires sur la surface. Ici, le mycélium ressemble à des racines à l'air... ressemble plus à des tentacules et sponges en plus. Google a du mal à traduire. Cette zone infestée avec différentes tailles de corail tubulaire sont impatients de faire sailler au-dessus de la surface de l'eau. Les exemples de vie en eau sont plus dynamiques et les versions des terres plus malades. Ça donne pas envie d'y rester. Impeccable. Avec le bruit de la pluie, divers appels d'animaux ont été votre compagnon constant jusqu'à présent. Des gémissements, des cris de l'antuin forment autrefois un bavardage de fond. Mais maintenant, l'un des sons est maintenant nettement plus proche. La source ne peut être vue, mais elle se brille brusquement en un cri vésirieux. Est-ce qu'ils auraient mis des grosses baits ? Des baiters s'améliorer pour cette planète de débat ? Les petites créatures qui se cachent dans les sous-bois de l'équipe se taisent soudainement. Oh oui, je le sens. Il y a maintenant un nouveau son. Le bruit des grandes vagues s'écrasant, suivi d'un tremblement de terre. Stomp, 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 stomp. Chacun plus fort que le dernier. Je suis sûr que vous ne pouvez pas attendre pour mettre du béton à cet endroit, comme toujours. Pataugez à travers les autres retours et pleuvez. Ah oui, la traduction est prête. Partagez vos pensées. Voilà. Donc, on a un premier aperçu de Gleba. Des éponges, du lichen, de la moisissure. Et on nous promet des grosses baits. La zone rouge n'est pas encore faite. Et vous avez une petite vidéo pour l'ambiance. Donc, non, c'est sympa. Je fais un petit zapping pour toi, Tenshu. On a la pluie. On a enfin une condition météo qu'on n'a pas pour l'instant. Voilà. Ça, c'est cool. C'est Gleba. Eh bien, on en reparlera, promis, à un début d'épisode. Bon. Il est temps pour nous de retourner à notre partie. Quatrième épisode. YouTube attend. Moi aussi. On ajuste le son. Et on va galérer un peu. On va baisser à 20%. Et on continue Space Exploration. Eh oui. Alors, j'ai réglé quelques pénuries. Pénuries de verres. Pénuries de structures faibles de densité. Pour faire notre plateforme. On l'agrandit en ce moment. Voilà. Donc, vous voyez. On envoie tout ce qu'on peut. On va jeter un oeil à l'orbite. On a agrandi. Voilà. Quand même. Si, si. Attends. On peut être content. La plateforme est quasiment bien. Les petits robots. Ils bossent. Là, ça alimente. 15 heures 40. Non, c'est top. Et du coup, on fabrique. Mais pas assez vite. Et moi, j'aurais renvoyé du verre. C'est ce qu'on va faire. Et on continue à fabriquer dans la poche, évidemment. On va dans notre boucle de bus. Le verre, c'est ici. On va regarder comment on est rendu. On a 4000 verres. On a bien bossé. Franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on peut y retourner. Petit coup d'oeil. On a donné un ordre au robot précédemment pour activer les tapis en convoyeur bleu pour donner plus vite des pierres. Ça, c'est OK. Par contre, ici, il va falloir alimenter. Cailloux, cailloux. Ouais, on va améliorer ça tout de suite. On va donner un ordre. On va être sympa. Hop. Voilà. Ça, ils vont bosser dessus. Et la caillasse, comment ça se passe ? Ici, extraction, il y en aura 5 millions 8. Ouh là là. 4 millions de fer. 20 millions de charbon. Mais là, on n'en a plus besoin. 6 millions de fer à peine. Ah, et 14 millions de bières. C'est vrai ? Et il va où ? Et lui, il ne décolle pas parce que le train se vide. OK, donc ça va. On a de la marge. On est tranquille. Et là, les robots vont chercher les convoyeurs bleus. Tire 3. C'est parfait. Ah, nous. Ah, ils sont gentils. On va continuer à en fabriquer. Comme ça, quand on reviendra sur Dovis, on en aura. On va décoller. Alors, je fais de façon empirique. Je ne rationne pas. Je ne calcule pas. On a ici une fusée en automatique pour le cuivre. OK. Celle-là sera pour le futur. Pour aller sur la planète de... Une lune, une cornetto, je crois. Pour aller chercher la créne. On prépare la fusée de retour. On verra le chargement plus tard. Et celle-ci pour les plaques de fer. Carburant. OK, car ils sont quasiment full. C'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié le landing pad. J'en ai une sur moi et j'ai oublié de la poser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, quand même. Non. On va bouger le télescope. On a le cuivre. Oui. On n'a pas fait la plaque de fer. C'est un cauchemar. Est-ce que... Dis-moi qu'on en ait un en stock. C'est possible, hein. Ah, j'ai accès comme ça. Avec le télescope, je peux rentrer dans les coffres. Ok, on va se faire un tapis de fer. J'ai compris. Alors, on va le programmer comme ça. Les petits robots. Il reste 300, 400 robots de construction. On est large. Bon, pour l'instant, c'est encore simple. On est au début de l'aventure spatiale. Si je reprends mes pylônes, on a quand même 33 000 d'eau cosmique, 12 000 de refroidissement, 11 000 de gel chimique. Et pour le gel chimique, c'est du pétrole. Et du pétrole, il m'en reste. Et ça bosse bien. Et je suis prudent. On va redonner un petit coup de boost au pétrole, justement. On va retourner voir ça. Dans ma durée de vie du mode, il va sûrement continuer tant que le DLC ne sort pas. On ira un peu plus loin. Moi, je serais content déjà de faire une planète pour voir un peu comment ça marche. On verra après ce qu'on fait. Je risque probablement de faire une pause le temps de démarrer le DLC ensuite. Je vigle ça plutôt comme un bon entraînement. Virage, virage. Le pétrole est ici. Alors. Voilà, on en renvoie un petit peu. On est content. On en refabrique encore. Le partage familial marche bien sur Steam. Je suis content. Allez. On va s'envoler. Donc, ce que je voudrais, c'est d'avoir géré les vaisseaux spatiaux. On va essayer de récupérer la ceinture d'astéroïdes. Gérer le cryonite. Et je serais super content déjà. Après, je vois des streamers anglais, américains. Je regarde. Ils sont rendus vachement loin. C'est impressionnant. Ce jeu a donné une durée de vie. Merci à Erendel d'avoir fait ça quand même. Je n'arrête pas de le dire. Mais le dev de Factory vous a fait un très beau cadeau. Cargaison pleine. Toujours beaucoup. Protection thermique. Est-ce qu'on a besoin d'autant ? Peut-être, oui. Je n'ai rien dit. On va se couper la logistique. On va se le remettre en spatial. On va vérifier un truc vite fait. J'allais partir comme ça. Mais est-ce qu'on avait du coup une aire d'atterrissage supplémentaire ou pas ? Qu'on puisse travailler le fer avant de partir ? Non. Ok. On va penser à un truc. On va en chercher plusieurs. J'oublie tout le temps. Si on veut d'autres ressources plus tard, agrandir le bus. On a une ligne de cuivre. On va amener une ligne de fer. La ferra, il faut qu'on la travaille de plus en plus pour travailler les bidons. On sature un peu. Et alors ? Je fabrique ça où ? Tout en bas, là. Ok. Pourquoi j'ai fait ça si bas ? Ah ouais, ça prend quand même. Bon alors, on peut se faire plaisir. On va emmener tout ça. Au niveau oxygène, on a nos 100 bidons. On n'a que 15 déchets. Ça va. Allez, à fond les ballons ! On voit que le tapis bleu a été mis partout. C'est bien. Attention les yeux. Je réfléchis même pas. Ça y est, on part dans l'espace. Et à chaque fois, on a les nacelles. Il faut que je les recycle. Il faut que je voie ça. Ou alors ? Non, ça se passe bien. J'ai un drone qui s'est écrasé. Et toute la science reprend. Bon, un seul labo suffit. Fitesse 2. Voilà, vu le peu qu'on a, de toute façon, on est bien. Donc ici, ça s'alimente. On veut copier. On va changer les filtres après. On va les laisser poser. Quand ils volent, les petits drones. C'est à vous de jouer. Je pense que c'est eux qui vont obéir. C'est parfait. Voilà. Et là, on change du coup le filtre. On dit que ce sont des plaques de fer. Tu manques de courant. C'est mince. Je peux même se faire un cadeau. Voilà. On va attendre qu'il s'est fini là. Et on va monter un peu plus, du coup. Je ne peux pas aller trop vite. Je les laisse terminer ici. Tellement de plateformes au début. On va bien bosser. Comment ça se présente ? Tiens. La production. Là, ça va à fond. Ça y est, ça fait plaisir là. La cire cyclée, les bidons, c'est bon. Donc l'eau tourne bien. Le problème est résolu. Excellent. Le temps que tout ça s'alimente et que ça construise un petit peu en technologie. Ah. On a tout fait. Tiens, c'est nouveau ça. Traitement du Vita-mélange. Oh. Transformation de la roche poreuse de Vita-mélange en extrait nutritif de grande valeur. On n'est pas encore. Le pyroflu, on n'est pas encore là-dessus. Par contre, le beryllium dans l'espace, j'ai vu. On va démarrer. Steam bug, puisque partage-mélange est toujours OK. Cadence de tir du laser, on pourrait. Vitesse des armes. On va travailler un peu les armes en défense. Tiens. On va faire une petite amélioration pour la base. Ainsi que explosif avancé. un peu de confort de défense. Rattage des aires d'atterrissage. Ouais. À chaque fois qu'on fait une réutilisation de fusée, on gagne 4% de bonus de récupération ici. On va sécuriser la cargaison. Ah, mais ça, je ne peux pas. Je n'ai pas la technologie, donc c'est une erreur de ma part. Oui, on est limité là-dessus. Eh bien, on va traiter le holmium aussi. Voilà. Ici, on a de la place. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, on tourne ilol. On remplit nos stocks. Moi, j'ai surtout la plateforme en ce moment qui bosse. C'est bien. Allez. Allez, petit gars. Au niveau énergie. On a un max de 154 mégawatts. Tenshu, je crois que c'est toi qui m'as offert le blueprint. Vraiment bien, comme ça. Angélie ne comprenait pas, mais je lui expliquais que si j'ai une pédagogie électrique, si je calcule mal mes usines, c'est pas mal d'avoir des accumulateurs au départ. Le temps de corriger. La prod est nickel. Ton blueprint aussi est super. Allez, on va voir. Et pour ceux qui ne le savent pas, Tenshu a démarré des vidéos sur YouTube. Tiens, du coup, comme j'y pense. Ouais, il n'y a pas que des streamers sur Twitch aussi. Ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne la connaissent pas. Hop. Tu fais des lives sur Twitch en même temps ou tu ne fais que des vidéos sur YouTube, Tenshuira ? On va regarder. Voilà, ton blueprint de carburant est hyper OP. Regarde ça, regarde ça. Ah. Là, je te remercie encore chaudement. Ça, c'est vrai que ça fait un confort papa à ce que je faisais, moi, comme installation pétrochimie. D'ailleurs, comment ça va, ma pétrochimie ? On va jeter un petit coup d'œil aux raffineries, tout ça. On va faire un petit point de contrôle. On manque de rien. Ça tourne quand il y a des dispos. C'est parfait. Le principal en histoire, c'est qu'on a des lubrifiants pour faire nos convoyers améliorés. Et tous ces robots qui bossent. Qui amènent de la science pour le prochain voyage. Ah oui, eh bien. On est à plus de 4000 de construction, 2300 de logistique. On est parfait. On est parfait. Bon. Allez, petit robot. Uniquement YouTube ? Ah oui, OK. Ça, j'ai fait du pur YouTube pendant 8 ans. Et puis là, depuis 2 ans, je ne fais plus aucun montage. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Je découpe mes lives maintenant, grâce à Twitch, grâce à vous. Et puis comme ça, je les remets sur YouTube. Donc vous avez la primauté sur Twitch en avance des fois de plusieurs semaines. J'adore me promener. Je vous préviens aussi, je papillonne beaucoup. Bon, la platonne se fait. Le temps qu'elle se fasse, on re-réfléchit à ce qui m'occupe depuis ce matin. À savoir les substrats bruts. Du verre et plaque de fer. Il nous faut amener le plaque de fer. Le landing pad, il y est. Parfait. On n'a pas mis de tampon. On va sur nos vis, du coup, avec le télescope. On ne doit pas être très loin. Voilà. Oh, ce cronignonneux, j'ai oublié de mettre une capsule spatiale. J'ai la haine. J'ai oublié ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave. Pas grave, on aime bien les balades. Ça ne coûte rien. On va copier, du coup. Voilà. Juste pour le faire ici. Il faut vraiment que ça bosse vite. Et il n'en fait déjà plus. Pourquoi ? Allez, la plateforme. Pénurie, protection thermique. Voilà. Je fais de la place. J'ai viré les moteurs. J'ai mis le filtre. Ils vont ranger ça ailleurs. On va corriger les protections thermiques. On va laisser tout ça. On va les gaver. Là, on va charger la mule. ce matin. Et nous, on va atterrir, comme d'hab, ici. Ok. Et pourquoi ? Parce que... Il manque encore deux. On va désactiver ça. On va se vider un tout petit peu. Tiens. On va laisser comme à chaque fois le plastique. Ça, c'est ok. Ok. Et oui, en pénurie de verre. Je crois que j'ai une limite de filtre. Attends, on va désactiver. On va désactiver, c'est bon. On va se délester un poil. Il faut que j'y pense à chaque fois. Pour les tuyaux spatiaux. Voilà. Impeccable. Là, si, on peut lâcher. On est bon. Donc, pensez à un nacelle pour le faire. Ce qui veut dire aussi... Peut-être bricoler un truc. Le surplus. On ne va pas oublier ça. Non. Voilà. Le surplus de capsules et de navettes. On va le mettre là. C'est parfait. Et protection thermique ? Non, mais je n'y crois pas. Attends, il y a un problème. Là, on est bon. Il a un problème de protection thermique. C'est autre chose, ce qui se passe, là. Il y a eu un mélange, encore, là. Déjà, on voit que pour le verre, ça ne va pas. C'est les moteurs qui sont infiltrés. Voilà. Voilà. Les aires d'atterrissage, pareil. Pourquoi elles ont brugué, ici ? J'ai loupé un truc, moi. Les aires d'atterrissage, on va les ranger, là. Pourquoi il y en a qui sont arrivés, ici ? Très bizarre. Tous mes filtres, là, il n'y a pas de filtres, ce coffre-là, c'est le général. On va laisser tout ça, on s'en moque un peu. Là, c'est propre, c'est OK. Apparemment, ils ne fabriquent plus de panneaux solaires. Pourquoi ? Parce qu'on doit être full en coffre spatial. Non, même pas. En pénurie de miroirs multispectral. En pénurie de gel chimique. Allez, j'ai envoyé tout, là. Normal. Puis assez de pétrole. Puis assez d'eau. Attends, on n'a plus du tout d'eau ? C'est complètement ouf, parce que la flotte, on y va, quand même. Qu'est-ce qu'on a détecté ? Ici, on n'a rien en orbite, en fait. On n'a pas d'autres systèmes de glace. Il n'y a pas beaucoup. 1200, 1300, ce n'est pas terrible. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un tir automatique de flotte ? Alors, Soren, oui, je vais te répondre. Est-ce qu'il y a eu un salon pour Soulmask ? J'ai suivi de loin, je n'y suis pas. En fait, oui, Papalbator a dû faire ça. Mais j'évite, je manque de temps pour mes let's play. Et j'ai remarqué qu'ils sont tous partis à fond. Valheim, ils ont payé en deux semaines. Ils ont fait N. Schrödet, c'était payé en deux semaines. Pax et L. Alpha, ils ont déliré pendant une semaine. Soulmask, maintenant, ils en ont de torcher. Alors, c'est toujours bouclier, bâton en bois, armes, bestioles. Là, en l'espace d'un mois et demi, je crois qu'ils font tous les jeux qui existent en ce moment sur le même genre. Et donc, oui, tu vas le trouver. Et dans deux épisodes, tu arrives déjà à Novice Orbiter. Ouh, il faut que je me dépesse, moi. Je suis un petit Nobutenchu. Donc oui, en tout cas, sur la rue, tu peux trouver ton bonheur sur le salon. Bon. Les plateformes, ça remarche. C'est le principal. Ça commence là. On va envoyer le fer. Il faut qu'on ramène des barils d'eau. Bah écoute, hein. Le cuivre, on n'a rien. Oh, on fait un petit tour. Asuka aussi, le même genre ? Ah bah arrêtez, moi je ne peux plus. Bon, puis Valheim, tant que je ne l'ai pas fini, je ne ferai rien d'autre. Je ne peux pas suivre. Alors, est-ce que j'ai un peu de place sur moi ? Oui, on va pouvoir récupérer la petite capsule. Allez, on fait d'autres tours. Le recyclage. Ici, on va poser la petite navette qui fait plaisir. Les barils d'eau, on va monter à 5500. C'est des stacks de combien, l'eau ? 10. On va le laisser faire. C'est que son fusil, il en manque plein. Il faut lui laisser le temps de travailler. Manque structure de faible densité. Il y a tout un business, là. Je regarde un peu dans le blueprint ce qui coince. Faible densité, il est fabrique. Le soufre. Le soufre. Productivité. On va aller un peu plus vite. On va aller un peu plus vite. Non. Il faut que j'enlève à la main. Pénurie de verre. Le verre ne suit pas. Donc on a un facteur limitant dans le blueprint, Angeli. Ce n'était pas prévu pour, en fait, avoir autant de fusées. Au pire, je fais un raccordement de mon bus à moi. Oui, parce que là, tu as la structure qui se promène toute seule. Et il en faut combien pour faire... Ok. Il en faut un paquet. C'est horrible, comment ça coûte cher, ça. Il y a un mode pour changer automatiquement, remplacer les modules. Ouh, ça m'intéresse. Bon, là, on en produit pas mal. On va s'occuper du fer. Tant qu'on n'a pas les coffres logistiques pour ramener toutes les capsules, tout ça, ça va être lourd. Bienvenue à toi, euh... Sur Norviss Orbit, oui. On va voir ce que c'est, attends. On va jeter un oeil, on va lui donner un nom. Celle-ci s'appelle la Norviss Orbit Copper Landing. Le fer landing pad. Ok, j'en peux mettre Iron, mais je mets un petit franglais. Comme ça, je le saurais. Voilà, automatique. Il va décoller quand c'est plein. Il ne décollera pas si je ne mets pas de navette, donc on s'en moque. Allez, c'est du spatial, c'est du lourd ! Et ça arrive. Voilà. Ah, c'est beau. La plateforme avance. Bon, c'est sûr que je fais ça en plein d'erreurs, mais... Le pétrole lourd reste encore un peu. Vous voyez que c'est un problème d'eau, surtout. Merci, Tenshu, pour le Discord. Là, on est OK. On va lui installer une autre navette, on va être sympa. Je dois en avoir une sous le coude. Oui. Comme ça, quand elle sera prête à être montée, tranquille. Donc, il reste du clip sur l'orbite, il n'y va pas, c'est bien. Ici, il nous manque... On est rendu qu'à la moitié de section cargo. On va être patient. Voilà. Et la vraie question, c'est... Est-ce que j'ai encore une navette ? Je n'ai pas l'impression. On va s'encrafter. D'un diamant de fusil, on en a posé partout. Et on va regarder pour le verre. On va jeter un oeil. Alors, nos quantités qu'on envoie dans l'espace. Ici, production thermique, on en a un petit peu. 3600. Le verre, 4500. Ça va. Ça manque un petit peu d'accord. On n'a plus assez pour fabriquer. On sait ce qu'on veut. On va renvoyer les structures de faible densité. On va aller au canon. On est en train de gratter au max. Canon logistique, ici. C'est parti. Maintenant, je voudrais une autre navette pour décoller le temps qu'ils fassent mes fusées. Et fabriquer une capsule, c'est pas si facile. 100 unités de contrôle de fusée. 50 points de solaire, ok. Car bien, en faisant, c'est pas un problème. Le verre. C'est la dèche. C'est la dèche complète. Là, c'est bon. J'ai piqué ce qu'il faut. Est-ce que les panneaux solaires... Alors, on va se mettre 200. Est-ce qu'on aura besoin dans l'espace et d'autres planètes ? Toujours en monter un petit peu. Ok. Une centaine de protections thermiques, oui. Et il nous manque, du coup, unité de contrôle de fusée. Merci, Tenshu. Unité de contrôle de fusée. Est-ce que j'en ai en stock juste là, dans le blueprint ? Je pense que oui. Il en faut une centaine. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 100. Ah, c'est cool. Et là, normalement, il me manque quoi ? Le carburant, panneau solaire. C'est tout. Bon, allez vite, le carburant. On va en piquer. Ah ! On ne remonte pas dans l'espace en ce moment. Tiens. Comment ça se passe, le carburant spatial, là-haut ? Et là, ça rebosse un peu. Parfait. On a encore du carburant, pas mal. On a beaucoup de pierres. Donc là, ce n'est pas un problème, en fait. On consomme très peu. On va faire attention, c'est pour la science. Parfait. On va monter à 100. Ça consomme à max. Et puis, on va aller chercher panneau solaire nous-mêmes, je le sens. À moins que j'en ai un en ravitaillement ici. Je ne sais plus. Science. Le verre. Ok, on va aller chercher. Les robots sont tellement occupés. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ce sera plus rapide à la... Ah, bah tiens. Ça y est. Vous voilà. Est-ce qu'on va vraiment réussir à faire cette ressource indispensable ce matin ? Les cartes de données. Punaise. Et il me manque juste un peu de carburant. On va en piquer. Toujours dans nos silos. L'entrepôt, je vais en avoir là-dedans. Ouais. Voilà. On refait une capsule. Et à la limite... Et si je veux en faire une deuxième de suite... C'est très coûteux à faire, ça. On fait un peu à la pêche ce matin. Je n'en ai plus aucun. Bah oui, parce que je n'ai plus de structure de faible densité. Je n'ai plus rien. C'est très très long. On surconsomme en fait. De toute façon, je suis rendu à combien ? 56, c'est tout ? On va le booster un petit peu. On va redonner un peu de structure de faible densité. Et ça remonte doucement. Donc plus que les accumulateurs qui ne sont pas encore là. Ça y est, ça arrive. Je vais en avoir une deuxième capsule quand même. Protection thermique manquante. Et on craft le deuxième. Super. Bon, on ne va pas torturer le canon logistique. Le fer est parti. On va y poser, hop, notre première capsule spatiale. Et là, il manque une petite contrôle de fusée. C'est une blague ou quoi ? On va booster les machines. On va en repiquer. C'est énorme. Il en faut du matos ? On est bien. On va réduire un petit peu le carburant. Donc tout ce que j'attends là, c'est qu'on ait notre fusée à décoller. 71, on va être patient. La question, c'est comment optimiser ça et en faire plus encore. En fait, c'est le vert qui les limite. Il va vraiment être temps que je me pose la question de ce truc-là. Fragment de noyau. Et de toute façon, je vois que dans l'épisode, ça s'est déjà bien loin. Bien, bien loin. Les amis YouTube, on va laisser le temps dans la faissade se construire. Et on va sauvegarder, c'était le 88e épisode. En plus, on a parlé de Gleba, donc c'était super sympa. Prochain épisode, on va continuer dans l'espace d'extraprès. Et puis, on va regarder un peu le noyau. Ce ne serait pas bête. Il est temps, je pense, de s'y intéresser. Voilà, c'était TKM pour vous dans Space Exploration. Twitch, à tout de suite. TKM pour vous danser l'espace d'extraprès. TKM pour vous danser l'espace d'extraprès.